Bonjour à tous et bienvenue à la station expérimentale de l'IFI par Omillet. C'est un élevage naisseur-engraisseur de 200 truies équipé de matériel de pointe à chaque stade physiologique. Décollage immédiat. Sur cette case, nous disposons d'informations à la fois sur la truie et sur le porcelet. Pour la truie, nous disposons d'un système de distribution d'aliments de précision permettant de distribuer un aliment progressivement en fonction de la demande de la truie. Il est composé d'un doseur, d'un système de distribution qui, en tournant, va faire tomber l'aliment dans l'auge. Et cette auge est équipée d'une sonde à sec et c'est là l'originalité du dispositif. L'eau est distribuée à part afin de fiabiliser la détection de l'aliment dans l'auge. Par ailleurs, la consommation d'eau est récupérée grâce à des compteurs à eau de précision. Concernant les porcelets, nous disposons d'un abreuvoir peseur permettant de suivre leur croissance et ainsi d'évaluer les qualités laitières de la truie. Lorsqu'un porcelet vient boire, il monte sur un caisson suspendu, pesé, permettant de récupérer automatiquement son poids et son numéro individuel. Sur ce groupe de 72 truies gestantes, chaque truie est équipée d'une puce RFID. Nous disposons ainsi d'informations individuelles sur les performances et le comportement des truies. La première, l'alimentation. Nous disposons de deux automates de précision permettant de peser, de mélanger et de distribuer jusqu'à quatre aliments différents. Lorsqu'une truie entre dans le système d'alimentation, on lui distribue une ration personnalisée et individuelle sur la base notamment de son ELD à l'entrée, de son poids et de son rang de portée. A la fin de son repas, la truie repart vers la zone de vie en empruntant ce passage. Elle passe alors sur un plateau peseur suspendu permettant de prendre son poids en marche et de manière automatique. Ou si besoin, elle peut être triée dans cette zone. Dans la zone de vie, les truies circulent comme elles le souhaitent. Par ailleurs, chaque truie est équipée d'un accéléromètre positionné à l'oreille et permettant de mesurer le niveau d'activité journalier. Tant passer debout, coucher ou en marche. Ce niveau d'activité est utilisé dans le calcul de la réaction. Par exemple, la truie la plus active va disposer d'une ration supplémentaire pour compenser ses dépenses énergétiques. Dans la zone de vie, les truies ont accès d'une part à des abreuvoirs connectés permettant de collecter leur comportement d'abreuvement. D'autre part, d'une casse vera équipée d'une antenne RFID permettant de détecter un éventuel retour en chaleur. Après cette visite sur le secteur truie, allons voir le secteur post-sevrage en respon. En post-sevrage, nous disposons de trois automates qui permettent d'obtenir en temps réel des données individuelles sur les porcelets. Le premier automate est un nourrisseur connecté, composé d'une trémie, d'un système de distribution d'aliments motorisés, d'une auge avec une sonde permettant de détecter la présence d'aliments. Le deuxième automate est un abreuvoir connecté, composé d'un compteur à eau de précision au millilitre, d'une antenne RFID placée derrière un bol anti-gaspillage. Cet abreuvoir est associé à un troisième automate. Il s'agit d'un caisson de pesée suspendu sur deux jauges de contrainte. Lorsqu'un animal se présente à l'un de ces automates, ces données individuelles sont enregistrées, analysées en temps réel par un processus de machine learning qui permet la détection précoce de pathologies. Allons voir maintenant ce qu'il se passe côté engraissement. Dans ces deux salles, l'objectif est de travailler sur l'alimentation de précision. Concernant l'alimentation à sec, nous disposons d'une salle divisée en trois zones. Une zone de vie, une zone de tri, une zone d'alimentation. Pour passer d'une zone à l'autre, la salle dispose d'une station de tri qui identifie et pèse l'animal automatiquement. Pour chaque automate, nous disposons de deux aliments qui sont mélangés, pesés et distribués pour apporter à chaque port l'aliment adapté à ses besoins. De la même façon qu'en gestante, les ports disposent d'abreuvoirs connectés dans l'air de vie. Côté soupe, nous disposons de petites cases permettant de distribuer un aliment différent par case avec une grande précision. Pour y parvenir, des ajustements sont nécessaires. Petite soupière, un départ par case, petit diamètre de canalisation et enfin, un système de distribution pneumatique. La digiferme de Romier, en quelques mots, c'est Une R&D au service de la filière Une station modulable pour s'adapter aux besoins La co-conception de nouvelles technologies La data science comme nouvelle solution d'analyse des données Merci à tous. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter l'EFIP et en attendant, je vous dis à bientôt pour imaginer et développer les solutions de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada